Bienvenue dans le module d'électronique du semestre 4. Le chapitre 7 étudie la comparaison de tensions en électronique et ses applications en régulation. Comme pour la fonction amplification, nous nous limiterons à des circuits électroniques utilisant un amplificateur opérationnel, en commençant par l'étude du comparateur simple. Dans ce circuit, il n'y a pas de boucle de rétroaction entre la sortie et l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel, qui fonctionnera donc en régime saturé. Cela implique que la tension de sortie ne peut prendre que deux valeurs, plus Vsat ou moins Vsat. L'étude du circuit montre que la tension de sortie vaut plus Vsat si la tension à l'entrée non inverseuse est supérieure à la tension à l'entrée inverseuse et moins Vsat dans le cas contraire. En quelque sorte, l'amplificateur opérationnel compare les tensions appliquées à ces deux bornes d'entrée et délivre en sortie une tension du signe de l'entrée où la tension est la plus élevée. Comme vous le verrez en travaux pratiques, le comparateur simple permet d'actionner un système lorsqu'une grandeur physique, température, pression, débit, etc., dépasse une valeur seuil. Il suffit pour cela de relier le capteur mesurant la grandeur physique à une entrée du comparateur et d'appliquer à l'autre entrée la tension correspondante à la valeur seuil. Ainsi, dans notre cas, la tension de sortie du comparateur sera positive tant que la tension du capteur restera inférieure à la tension seuil et basculera à une valeur négative quand la tension de capteur deviendra supérieure à la tension seuil. Ce basculement de plus Vsat à moins Vsat ou l'inverse permettra de déclencher ou d'arrêter un actionneur vanne, ventilateur, pompe, agitateur, etc. en fonction d'une valeur seuil réglée par l'utilisateur. Si l'objectif est de maintenir le système autour de sa valeur seuil, on parle alors de régulation en tout ou rien car l'actionneur sera soit éteint, soit allumé. En dehors du simple allumage d'un voyant en cas de dépassement d'un seuil, l'alimentation de l'actionneur ne peut être assurée par l'amplificateur opérationnel qui ne délivre pas plus de quelques dizaines de milliwatts en sortie. Entre le circuit de commande, comprenant le comparateur simple, et le circuit de puissance alimentant l'actionneur, ici un ventilateur, se trouve un relais liant les deux. Un relais est un interrupteur commandé par la tension de sortie du circuit de commande qui permet d'ouvrir ou de fermer le circuit de puissance en fonction de la tension de capteur, ici UM. Passons maintenant au comparateur à hystérésis, appelé aussi trigger de Schmitt. Dans ce montage, il y a une boucle de rétroaction entre l'entrée non inverseuse de l'amplificateur opérationnel et sa sortie. Mais comme la rétroaction ne se fait pas sur l'entrée inverseuse, l'ampli op fonctionne là aussi en régime saturé. La différence avec le comparateur simple étudié précédemment est que la boucle de rétroaction entraîne l'existence de deux seuils, un seuil bas et un seuil haut. La bascule de plus Vsat à moins Vsat s'effectue au seuil haut, alors que la bascule de moins Vsat à plus Vsat s'effectue au seuil bas. Le chemin retour n'est donc pas identique au chemin allé, phénomène qualifié d'hystérésis en science. Détaillons le fonctionnement d'un trigger de Schmitt dans le cas d'une régulation de température. Au départ, la pièce est froide, la tension de capteur est basse et le radiateur chauffe. La tension de capteur augmente alors jusqu'à atteindre le seuil haut. La tension de sortie du trigger de Schmitt bascule dans ce cas à moins Vsat, entraînant l'arrêt du radiateur. La température et donc la tension de capteur baissent alors jusqu'à atteindre le seuil bas. La tension de sortie du trigger de Schmitt bascule alors à plus Vsat, entraînant la mise en marche du radiateur. Le cycle recommence permettant une régulation de la température de la pièce entre les deux seuils. Cette régulation est moins précise qu'avec un comparateur simple à un seuil, mais ménage davantage l'actionneur, qui est allumé ou éteint sur des plages de temps plus longues entre les deux seuils, et ne clignote pas sans arrêt autour d'un seuil unique. De façon générale, un trigger de Schmitt permet d'éviter de déclencher le système régulé à chaque oscillation du signal du capteur autour de la valeur seuil, comme c'est le cas pour un comparateur simple. Cela permet d'absorber les fluctuations rapides et faibles du signal du capteur, par exemple dues à un bruit de fond, et augmente la durée de vie des actionneurs. Au cours des derniers chapitres, nous avons étudié des fonctions de l'électronique réalisées avec un amplificateur opérationnel en mode linéaire ou saturé. A vous de clore cette étude en effectuant le QCM du chapitre 7. Bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada